Il est des jours où tout vous sourit. Je venais de découvrir d'où provenaient les abeilles sauvages qui s'approvisionnaient à mes peaux de fleurs bien arrosées, quand, passant devant un tronc de conifères, je remarquais des petits coléoptères très afférés. Ils ne m'étaient pas inconnus. Leur livret est caractéristique et je les avais découverts, il y a bien longtemps, hélas, sur des champignons parasites d'épins. Il s'agissait du diaperis boleti sur le polypore souffré. Intriguée par une agitation peu commune chez ces insectes, je restais à les observer tout en profitant de l'ombre d'un châtaignier. J'arrivais à un moment crucial. Des petits groupes se formaient ça et là. On s'épille, on se suit. Bon, ces messieurs recherchaient visiblement la dulcinée idéale. Encore faut-il que celle-ci soit consentante, ce qui ne semble pas toujours le cas. Après ces échauffourés, des couples se formèrent et le calme revint. Ces unions donneront sans aucun doute la future génération de mangeurs de champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada